Le système de la France-Afrique repose sur le chef de l'État et sur un petit cercle, qu'on va appeler notamment la cellule africaine de l'Elysée. C'est un mécanisme qui va ensuite se poursuivre après les indépendances, avec le soutien aux chefs d'État africains qui sont dociles, qui restent dans les lignes définies par la France. On va constater que la France-Afrique, sous la gauche, va en fait se dédoubler avec une France-Afrique de droite et une France-Afrique de gauche. Quelqu'un comme François-Xavier Verschave va produire les premiers travaux sur la question notamment de la France-Afrique. Sa conception de l'Afrique de manière générale, alors roue peut-être avec certains schémas traditionnels, mais reste fondamentalement dans la continuité d'une vision très paternaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mot France-Afrique, effectivement, on a découvert, c'est notamment Thomas Delton qui a fait ce travail, qu'il était apparu pour la première fois dans un éditorial du journal L'Aurore, autour du 15 août 1945, où il était question de penser la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et ce journaliste estime qu'il sera important de s'appuyer sur l'Empire colonial, de constituer une sorte de partenariat, d'union, pour que l'Empire colonial, les ressources de cet empire, permettent en fait à la France d'opérer sa reconstruction. Donc on est vraiment dans un contexte de relance de la puissance française, puisque le terme de France-Afrique est très lié à cette idée de puissance qui est liée à l'Afrique. Et on est également dans une période qui suit la conférence de Brazzaville, qui avait eu lieu à Brazzaville, où le général de Gaulle avait vu les administrateurs coloniaux, et en janvier 1944, et leur avait certifié qu'il n'y aurait pas d'évolution. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France ne pense absolument pas à décoloniser. Elle pense bien au contraire à resserrer les liens avec son empire pour se reconstruire sur cet empire. Alors ça va se matérialiser avec la mise en place de l'Union française, la Quatrième République, qui va faire entrer des députés issus des colonies africaines, notamment l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale françaises. Un maintien évidemment de l'Algérie française, et un peu de l'Est je dirais sur les colonies, ou les territoires, ou les mandats au niveau du Moyen-Orient, et de l'Asie, vu que la guerre d'Indochine éclate, et que la France sera obligée de céder l'Indochine en 1954, au moment où débute d'ailleurs la guerre d'Algérie. Donc sous cette Quatrième République, on a un certain nombre d'évolutions qui ont lieu, c'est-à-dire qu'on voit apparaître une nouvelle élite africaine, autour notamment de Félix Oufouet-Boigny, donc l'ancien président, premier président de la Côte d'Ivoire, auquel on a attribué effectivement pendant un certain temps le terme France-Afrique, et qui se socialise dans la vie politique française, qui participe au débat politique français. Alors d'abord au niveau du Rassemblement démocratique africain, qui est créé et qui est affilié au Parti communiste français, puis quand les communistes sortent du gouvernement, le RDA, géré par Oufouet-Boigny, se désolidarise et se rapprochera de François Mitterrand. Donc on a déjà un premier couple qui apparaît, entre Oufouet-Boigny et François Mitterrand, et un peu plus tard, il y a un deuxième couple qui va se former autour du général de Gaulle, lorsqu'il revient aux affaires, et de son conseiller, bras droit, qui était notamment en charge des relations avec les colonies, Jacques Faucard, qui deviendra donc le secrétaire général des affaires africaines et malgaches à l'Élysée. Donc il y aura deux secrétaires généraux, donc un spécifiquement dédié aux questions africaines. Et le retour du général de Gaulle aux affaires en 1958, avec son projet de référendum pour la communauté, donc faire une grande communauté franco-africaine, etc., va être court-circuité par l'indépendance de la Guinée, avec ses coutourés, donc en octobre 1958. Et donc entre 1958 et 1960, le général de Gaulle a compris qu'il faut décoloniser le plus rapidement possible pour ne pas tout perdre. Et donc pour que cette décolonisation se fasse sans rien perdre, il faut lier les indépendances à la signature d'accords économiques, monétaires, militaires, politiques, etc., pour que les indépendances soient en réalité des indépendances factices, des transferts de souveraineté, mais sans réel pouvoir. Et dans ce contexte-là, on peut définir la France-Afrique comme la mise en place d'un dispositif asymétrique entre les élites françaises et les élites africaines, qui se fait toujours dans l'intérêt de ces élites-là, en termes de captation des ressources économiques, symboliques, politiques et culturelles, toujours au détriment des peuples africains, et là où c'est important, dans l'indifférence générale de l'opinion publique française. C'est-à-dire que le système de la France-Afrique repose sur le chef de l'État et sur un petit cercle, qu'on va appeler notamment la cellule africaine de l'Élysée, ou des milieux un peu occultes et criminels, qui ne rendent pas compte, en fait, à la représentation nationale et qui participe, en fait, du maintien de ce dispositif. Et donc ce dispositif, il va se réajuster en fonction des évolutions internationales, un peu comme un logiciel informatique pour maintenir ce qu'on appelle la stabilité. C'est-à-dire que le concept de la France-Afrique, de la France en Afrique, c'est de maintenir la stabilité en Afrique, alors non pas dans l'intérêt des peuples africains, mais toujours dans le sens des intérêts de la France en Afrique. Et donc ce système-là va avoir un certain nombre de ramifications, d'outils, d'instruments et d'attributs. Alors sur l'Afrique occidentale française, on a l'actuelle Mali, qui à l'époque était le Soudan français, le Sénégal, qui est la plus ancienne colonie française, qui est un peu le point de départ de toute cette conquête avec Féderme, les tirailleurs sénégalais, l'école coloniale, etc. Le Burkina Faso, qui à l'époque s'appelait la Haute Volta, qui a toujours été un peu découpé entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui est le centre des intérêts économiques français, le Bénin actuel, qui à l'époque était le Daomé, le Niger, voilà, donc le Niger qui est toujours le Niger, et la Guinée, qui va rompre en 1958. Alors le Togo n'était pas, stricto sensu, une colonie française. C'était un mandat, c'était une ancienne colonie allemande, sur laquelle la France avait imposé un mandat, qui lui permettait de contrôler ce territoire-là. Au niveau de l'Afrique équatoriale française, on trouvait principalement le Tchad, le Gabon, le Moyen-Congo, et la République centrafricaine, ou Manguichari, plus le Cameroun, qui là aussi n'était pas une colonie, mais un mandat que la France avait récupéré dans son ensemble. Alors il faut savoir que ce découpage-là, il est très particulier, parce qu'au niveau de l'Afrique occidentale française, on a le développement d'une élite intellectuelle, lettrée, qui est un peu plus assimilée, alors que l'Afrique équatoriale française, notamment depuis le temps de Félix-Éboué, et même avant, constitue plutôt le réservoir de matières premières et de soldats. Donc on a en fait une division, je dirais, du travail dans cet ensemble, qu'on va encore un peu retrouver aujourd'hui. On a vraiment les pôles stratégiques de Dakar, d'Abidjan et de Libreville, qui sont un peu les bastions de la France-Afrique. Des territoires qui vont être plus liés aux questions des ressources naturelles, comme le Congo-Brazzaville avec le pétrole, par exemple, et d'autres qui sont, je dirais, des vitrines d'un certain modèle culturel ou politique, notamment, par exemple, le Sénégal et le Bénin. Et dans cet ensemble-là, ce que la France va opérer au moment des indépendances, c'est ce qu'on appelle la balkanisation. C'est-à-dire qu'on avait deux ensembles fédéraux dans lesquels on avait des colonies distinctes pour l'administration. Et lorsque l'indépendance approche, la France va susciter l'éclatement de ces deux fédérations pour créer une petite douzaine d'États qui étaient plus faciles à contrôler individuellement que des ensembles qui auraient été plus importants. Et cette balkanisation s'inscrit aussi dans la logique du député Édouard Heriot qui expliquait que si la France ne fait pas attention, elle risque de devenir la colonie de ces colonies. Et donc, il importait à la France, dans ces processus-là, de faire en sorte que son empire colonial soit le plus morcelé possible. Et donc, je dirais, à l'encontre de l'idée panafricaine qui était justement de créer l'unité pour être plus fort. Et en balkanisant également de cette manière, ça permettait à la France d'obtenir beaucoup plus de voix au niveau des Nations Unies puisque la plupart de ces pays ensuite sont devenus des sous-dépendances de la France au niveau des instances internationales. Donc, l'AOF et l'AEF vont être deux espaces, je dirais, de gestion du pouvoir colonial. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gouverneurs au niveau des deux fédérations et au niveau de chaque territoire. Et que dans chaque territoire, il y avait des élections qui élisaient un député ou des députés qui, eux, partaient en fait siéger à Paris à l'Assemblée nationale. Et donc, on a une dissociation entre des élus originaires de ces territoires-là mais qui vont se socialiser, se politiser à Paris et donc au milieu de l'espace politique français et des gouverneurs français sur place qui contrôlent la population. Et ça, ça explique la rupture qui apparaît entre les élites africaines choisies par le peuple africain mais qui passent leur temps à Paris et le peuple africain qui, au lendemain des indépendances, se retrouvent avec à sa tête des anciens députés ou ministres de la 4e République française qui ont plus de liens, finalement, avec leurs copains à Paris qu'avec leur propre peuple. Donc, cette question des fédérations est un véritable enjeu puisqu'il y avait beaucoup de débats dans les milieux étudiants en disant « faut-il aller ensemble à l'indépendance ou faut-il que chaque territoire y aille séparément ? » Donc, c'est cette deuxième option qui l'a emportée et qui explique aussi les facilités, finalement, avec lesquelles le système néocolonial a pu se maintenir. Alors, oui, la France a eu un premier empire colonial dans les Amériques qui est lié à la traite et l'esclavage, donc dans la Carême mais également en Louisiane et un petit peu aussi en Guyane. Et l'indépendance d'Haïti en 1804, c'est vraiment la première décolonisation de l'histoire de France et c'est une décolonisation qui se passe par la guerre, une guerre d'indépendance où la France a matériellement tout perdu. Tout a été détruit, tout a été perdu, les colons ont été chassés de Saint-Domingue qui a pris le nom de Haïti. Et donc, en 1825, la France va imposer une dette à Haïti en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Et ce mécanisme de la dette, il est très important parce qu'il fonde le néocolonialisme. Et c'est important de comprendre que le néocolonialisme est apparu avant même la colonisation de l'Algérie et du reste du continent africain. Ce qui veut dire que la France et ce qu'on appelle la communauté internationale, donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne de l'époque, avaient déjà une expérience de la décolonisation. Il y a eu des indépendances des États-Unis, des indépendances latino-américaines. Et il s'agissait, dans le contexte de la colonisation de l'Afrique, c'est ce que nous montrons notamment, de penser en fait une colonisation qui amènerait les colonisés finalement à réclamer encore et encore la tutelle et la présence du colon, même au-delà d'une probable, inéluctable indépendance. Et dans le contexte français, cette stratégie va passer par une politique d'assimilation, c'est-à-dire qu'il faut faire du colonisé un potentiel français, un français en puissance, il faut le franciser à travers la langue, à travers la culture, à travers l'amour de la France à travers une certaine conception de l'universel français, de l'universalisme français, ce qui est totalement différent par exemple des Britanniques qui estimaient qu'un Nigérian, un Jamaïcain ne sera jamais un Britannique. Et donc, ce premier laboratoire va être fait au niveau des Antilles au lendemain de l'abolition de l'escavage en 1848. On a toute une politique d'assimilation qui vise à faire oublier le passé, à mettre en avant le dogme de la République, le discours républicain, etc. Et dans le contexte de la colonisation, on a évoqué un certain nombre d'auteurs qui l'ont théorisé dans la fin des années du XIXe siècle et qui ont montré qu'il était important de faire en sorte que la colonisation soit la moins coûteuse possible. Il fallait donc s'appuyer sur les tyrans africains, diriger les Africains par leurs propres tyrans, donc penser le modèle du protectorat. C'est notamment Lyotet qu'il évoque par rapport au Maroc. Il faut gouverner les Africains par leurs propres tyrans, donc finalement encourager le maintien de tyrannie. Et lorsqu'il n'y en a pas, il faut créer justement cet ordre-là par la répression. Donc ce sera le cas par exemple des conquêtes coloniales fondées sur la répression. Ce sera le cas très précis de la pacification de l'Algérie qui a été une vaste répression. Et ce sera par la mise en place d'un état de terreur. Et donc cet état de terreur aussi participe à une domination psychologique, mentale, très forte, qui fait que l'homme blanc est vu comme étant réellement supérieur au colonisé. À ça s'ajoutent les théories de Gobineau, de Gallieni, sur la guerre des races, sur le divisé pour mieux régner. Et donc on a un cocktail qui est extrêmement nocif, toxique, sur lequel justement cette idéologie coloniale va se fonder. Alors elle va être ébranlée par moments, notamment lors de la première guerre mondiale, puisque la France va être sauvée une première fois par son empire, les tirailleurs sénégalais. Et puis lors de la seconde guerre mondiale également, où là aussi dans un contexte encore plus particulier, la France est occupée par l'Allemagne nazie et on demande donc aux Africains de lutter contre un totalitarisme dont eux-mêmes subissent les effets à travers la colonisation. Donc on a une idéologie coloniale de nature impérialiste, de nature fondamentalement raciste et surtout traversée par le capitalisme. C'est vraiment le troisième élément. La question du capitalisme est constamment présente. il s'agit d'exploiter, de tirer le maximum de ressources et de profits de ces territoires et de ces hommes et de leur culture. Donc le pillage également des objets. Et cette idéologie coloniale, elle va s'enraciner profondément dans le discours républicain, dans le système politique français. Ce qui fait que comme vous l'évoquez, nous évoquons par exemple toutes les phrases racistes des présidents de la Ve République et nous montrons aussi comment le racisme traverse toute la société française de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Oui, absolument. Alors le point de départ, c'est Jules Ferry. C'est Premier ministre, fondateur de l'école républicaine et laïque et gratuite et auteur effectivement de ce fameux discours appelant à civiliser les races inférieures et qui est donc un fervent défenseur de la colonisation et qui mettait en avant cette fameuse mission civilisatrice. On va aller civiliser les Africains, les Indochinois parce que ce sont des barbares. On va leur apporter les lumières de la France, le progrès, la civilisation. Et donc la question de l'école, de l'éducation est fondamentalement liée à la question coloniale puisqu'en parallèle on fait miroiter aux enfants de l'école républicaine, de la Lauser, du Pas-de-Calais, etc. Ces cartes de France gigantesques où la France est partout dans le monde où on a des dessins qui montrent comment des petits-enfants jaunes, noirs, bruns, etc. vénèrent la mère patrie. Donc il y a vraiment toute une idéologie républicaine présente dans l'école, dans l'éducation qui est là. On a également d'autres acteurs comme les missionnaires qui jouent un rôle à ce niveau-là entre la fin du XIXe et début du XXe siècle. À partir effectivement de la mise en place de l'AEF et de l'AOEF donc on va dire des années 1910, il faut des administrateurs coloniaux qui sont formés d'abord au niveau de l'école nationale de formation de l'Outre-mer en tout cas qui prendra ce nom-là un peu plus tard mais il faut surtout des auxiliaires locaux. Donc on va voir se développer effectivement de nouvelles élites locales différentes des chefs traditionnels donc plutôt des lettrés et c'est dans ce contexte-là que l'école William-Ponty va être créée à Dakar. Un peu plus tard il y aura également une école de filles à Rufisque et cette école-là va former donc une bonne partie de l'administration et des futures élites coloniales africaines dont certaines iront poursuivre leurs études au niveau de l'Hexagone. À partir des années 40-50 on va former des écoles un peu plus spécialisées également au niveau de l'Hexagone dans certains métiers dans certains corps d'armes et on va également mettre en avant la nécessité de former des troupes militaires des cadres militaires africains. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que lorsqu'on regarde les archives et les rapports on constate qu'il y a une fine connaissance de la part de l'administration française de ces élites-là. On connaît leurs origines leurs identités on aménage des salles de prière on leur fait de manger halal c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique où la république pour les besoins je dirais de son administration coloniale introduit du particularisme et soigne parfaitement bien ses futures élites. C'est un système qui va aussi s'appuyer sur les étudiants donc notamment d'abord les étudiants sénégalais qui étaient les plus nombreux en France et progressivement à partir de la fin des années 40 début des années 50 sur la nécessité de contrôler le militantisme et studentin et de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de contre-élite vis-à-vis des élites que le système veut former. Et c'est là en fait qu'on entre dans des enjeux de classe dans des sortes de luttes de classe entre une élite africaine vouée à être un peu privilégiée donc choyée par le système français qui lui réserve justement des places dans son système-là et d'autres élites plus contestataires qui elles vont réclamer une rupture ou une égalité plus grande ou plus importante envers la France. Donc toutes les années 50 sont traversées je dirais par ces conflits de classe de génération d'élite intellectuelle au niveau africain avec l'apparition par exemple du réseau de présence africaine de la fédération des étudiants d'Africatoire en France et parallèlement à ça se développe au niveau des services français un fichage beaucoup plus important des étudiants africains des intellectuels africains qui visent justement à éviter que comment dire l'ivraie et le bon grain ne soient mélangés. C'est quelque chose qui est très important parce que la France va tenir sous son contrôle des élites africaines à travers les questions de carrière de réussite professionnelle de valorisation sociale et va jouer un peu sur le principe de la carotte et du bâton on va récompenser les élites dociles et on va réprimer toutes les élites contestataires et c'est un mécanisme qui va ensuite se poursuivre après les indépendances avec le soutien aux chefs d'état africains qui sont dociles qui restent dans les lignes définies par la France et des coups d'état des renversements contre ceux qui dérogent justement à ces principes là donc ça on en parle notamment dans le chapitre nos amis les dictateurs où on montre un peu comment les élites des années 50 on parle notamment du cas d'Abdou Diouf qui était sorti major le premier major de cette école là vont être ensuite comment dire soutenus par le pouvoir français on a aussi un autre cadre un peu particulier qui est les amitiés qui apparaissent à ce moment là l'une d'elles par exemple lit on parle beaucoup de Léopold Cédar Senghor et Démé Césaire en parlant de la négritude mais on parle beaucoup moins de Léopold Cédar Senghor et de Georges Pompidou qui étaient effectivement camarades de classe et qui vont se retrouver l'un président de la république française et l'autre président de la république du Sénégal donc on voit ces liens de consanguinité entre les élites françaises et les élites africaines qu'on retrouve aussi avec Mitterrand et d'autres figures avec Chirac et le président togolais Anya Sengbe Yadema qui était son ami personnel donc on voit ces liens de consanguinité apparaître qui vont se verrouiller à partir de 1973 avec le lancement par l'Elysée des sommets France-Afrique qui justement réuniront cette fameuse famille de la France-Afrique Frantz Fanon dans ce paysage-là il est extrêmement important parce qu'à 18 ans il s'engage pour aller libérer la France il part combattre en Hexagone lorsqu'il arrive là-bas il constate que le paysan français se fout totalement du destin de la France il constate que le paysan français était prêt à prendre l'allemand et il écrit une lettre à ses parents en disant qu'il s'est trompé qu'il ne voit pas d'intérêt de se battre pour les intérêts du fermier il rentre en Martinique il avait déjà eu accès au cours d'Aimé Césaire et il repart ensuite en Hexagone alors il choisit de s'installer à Lyon pas à Paris ça aussi c'est assez intéressant parce qu'il y a toute une approche très parisiano-centrée de ces questions et à Lyon il y a aussi une importante communauté africaine puis il y a aussi pas mal de milieux déjà bien à droite et à Lyon il va se former donc à la psychiatrie avec Toskayes qui avait notamment trait sur la question de la guerre d'Espagne et s'intéresser aux questions d'inconscient autour de l'identité autour de la race autour de l'aliénation ce qui l'amènera d'abord à écrire peau noire masque blanc et après avoir écrit peau noire masque blanc il va s'engager en Algérie très rapidement il va révolutionner la méthode de la psychiatrie à Lida en refusant notamment d'enfermer les patients donc en étant vraiment dans une autre approche du traitement du malade et en constatant qu'on ne peut pas soigner en fait un malade dans une situation coloniale comme celle de l'Algérie et donc il va démissionner après avoir participé donc au congrès des écrivains de la Sorbonne s'engager du côté du FLN écrire dans le journal et le Moudjahid et ce qui est intéressant avec Fanon j'ai notamment écrit l'encadré qui le concerne c'est qu'il est avec Krumah l'un des premiers penseurs du néocolonialisme il a très rapidement compris que ce qu'il manque à l'Afrique le grand risque c'est l'absence d'idéologie il a bien compris que de Gaulle va décoloniser rapidement parce qu'il faut couper l'arbre sous le pied aux nationalistes et aux indépendantistes mais que cette indépendance va être vidée de sa substance parce qu'il n'y a pas justement d'idéologie et c'est ça qui inquiète Fanon parce qu'il a tout de suite compris que les élites africaines vont se mettre tout simplement dans l'habit du colon ils vont reprendre le même type de domination et je pense que Fanon était extrêmement lucide sur ce que l'Afrique risquait de devenir et malheureusement il décède de manière précoce en naissant de 61 en finissant de rédiger les Danis de la Terre sans avoir vu l'indépendance de l'Algérie mais avec une vision qui pour moi reste toujours d'actualité et je trouve dommage que Fanon ne soit pas suffisamment convoqué dans le combat contre la France-Afrique je pense qu'il a été un peu trop comment dire repris, capturé par ce qu'on appelle le post-colonial ou le décolonial alors qu'il est fondamentalement je dirais à la racine de la réflexion sur ce qu'est le néocolonialisme y compris dans le sens économique et militaire du terme et sur comment également le combattre vous avez les fameux 14 points du président américain Wilson dans lesquels il parle notamment du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes donc du principe d'autodétermination alors ce qu'il faut comprendre c'est que pour le président américain Wilson quand il parle du droit à l'autodétermination il parle des peuples blancs il ne parle pas des colonisés il parle du Canada l'Australie la Nouvelle-Zélande etc. et en face de ce discours très libéral atlantiste du droit à l'autodétermination il y a Vladimir Lénine qui lui parle réellement du droit des peuples à l'autodétermination donc dès le départ il y a vraiment deux lignes la ligne on va dire libérale atlantiste et la ligne on va dire marxiste communiste révolutionnaire et c'est quelque chose je pense qui est important de garder à l'esprit parce que ce concept qui va être repris au moment de la seconde guerre mondiale au niveau de la charte des Nations Unies n'est pas analysé de la même manière selon que l'on soit à Washington ou à Moscou voilà pour les américains il s'agissait effectivement d'abattre enfin comment dire de faire tomber ces vieux empires coloniaux pour imposer l'impérialisme américain dans le contexte naissant de la guerre froide pour les soviétiques c'était sensiblement similaire mais avec quand même quelques nuances la question de l'anticolonialisme la question des liens entre le marxisme et la lutte contre le capitalisme fait qu'il y avait aussi des affinités assez particulières et donc ces clivages on va les retrouver au sein des mouvements africains au sein notamment du rassemblement démocratique africain qui était soutenu par les communistes mais dont le leader Félix Soufouet-Boigny n'avait rien de communiste un homme très riche un planteur etc. qui donc va rapidement se dissocier des communistes rejoindre le parti de François Mitterrand et de René Pléven et en faisant ce virage en sortant du giron communiste et bien il va amener d'autres forces à l'intérieur du RDA notamment l'union des populations du Cameroun et le parti Savoie-Bas du Niger à se dissocier et à faire dissidence et à considérer qu'on ne peut pas obtenir une véritable indépendance en restant dans le giron français donc on voit déjà qu'il y a des failles qui apparaissent dans ce contexte-là et pour aller vite lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 1958 lui veut vraiment baser l'indépendance de la France sur le lien avec les anciennes colonies avec l'Afrique il veut vraiment imposer une troisième ligne qui est ni atlantiste ni soviétique et c'est dans ce contexte-là qu'il voit comment dire la nécessité et qu'il incarne finalement le point de vue général des élites françaises qui voient derrière toute volonté d'indépendance africaine des convoitises venues de Moscou ou de Washington ou de l'Egypte de Nasser et donc là il s'agit vraiment de faire en sorte que la décolonisation n'échappe pas à la France et ça ça va amener à des situations très particulières par exemple le Cameroun et le Togo qui estimaient qu'ils devaient négocier leur indépendance aux Nations Unies à chaque fois que le cas du Cameroun était évoqué aux Nations Unies la France envoyait Senghor ou Fouet-Boigny pour justement leur opposer le discours en disant que non le colonialisme français c'est un colonialisme qui nous permet de nous développer qui est parfait qui est très positif etc. et du point de vue des Américains il s'agissait au contraire de pointer le colonialisme français pour également faire oublier la question noire aux Etats-Unis donc la question de la ségrégation tout en voyant en fait comment la France gère ses propres minorités ses propres colonisés pour qu'eux gèrent au mieux leurs propres noirs et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on voit aussi comment dans ce contexte-là la question coloniale française est très étudiée aux Etats-Unis la question de la guerre d'Algérie est aussi très étudiée aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis ont besoin de comprendre la question coloniale pour développer leur impérialisme donc tous ces éléments-là je dirais se superposent à des débats internes à des débats comment dire de ligne idéologique qui touchent donc les mouvements les mouvements indépendantistes africains en 1958 on a l'indépendance de la Guinée qui s'inscrit dans le cadre du référendum de 1958 et la Guinée entre aux Nations Unies la France décide de saboter l'indépendance de la Guinée néanmoins en 1959-1960 il y a un certain nombre de négociations qui vont comment dire valider l'indépendance de tous les territoires de l'AOF et de l'AEF de manière mécanique donc à partir du 1er août 1960 on a une série d'indépendances 1er, 3, 5, 7 août donc les premières indépendances au niveau de l'AEF puis 9, 11, 13, 15, 17 août au niveau de l'AEF entre temps on a eu l'indépendance du Sénégal et du Mali dans une fédération du Mali qui va éclater au lendemain donc de l'été 1960 et dans ce contexte-là en fait l'empire colonial français se décompose et tous ces pays entrent aux Nations Unies au 1er janvier 1961 avec la tutelle de la France donc on a en fait une recomposition de l'espace impérial français dans le cadre d'une souveraineté internationale qui échappe en réalité à ces pays qui est contrôlée par la France et qui permet en fait à la France de se maintenir à la fois comme gendarme de l'Afrique et comme grande puissance au niveau international alors les années Mitterrand c'est donc ces deux septennats c'est l'arrivée de la gauche à l'Elysée alors même si François Mitterrand a passé très à droite c'est l'arrivée de la gauche à l'Elysée et dans beaucoup d'idées reçues la France-Afrique c'est la droite effectivement ça a été mis en place par Sous-de-Gaulle Sous-Faucard les années 60-70 c'est vraiment la droite qui a été aux affaires même si le centre aussi avec Giscard y était et donc il y a dans l'esprit des opposants africains l'idée que maintenant la gauche étant à l'Elysée les relations avec l'Afrique vont changer on va arrêter de soutenir les vieux dictateurs on va faire en sorte que les opposants qui parfois étaient exilés à Paris puissent rentrer dans leur pays et finalement récupérer le pouvoir alors ce ne sera pas du tout le cas on va constater que la France-Afrique sous la gauche va en fait se dédoubler avec une France-Afrique de droite et une France-Afrique de gauche ce qui anticipe notamment les cohabitations gauche-droite et droite-gauche entre l'Elysée et Matignon et dans le cas de Mitterrand on va voir apparaître effectivement une relation très particulière avec Thomas Sankara qui est un jeune militaire qui prend le pouvoir en 1983 au Burkina Faso et qui le prend en développant une politique socialiste révolutionnaire panafricaniste et anti-impérialiste et le Burkina Faso la Haute Volta à l'époque était considéré vraiment comme l'un des pays les plus pauvres du monde qui était dépendant de l'aide française qui était vraiment un pays très sous-développé comme on disait à l'époque et dans ce contexte-là Sankara va mener une politique très volontariste et très très assumée et il y aura effectivement une réception officielle de François et Daniel Mitterrand au Burkina Faso au cours de laquelle le protocole va être brisé par un discours improvisé de Sankara où il porte un toast mais en même temps il dénonce la duplicité de la France qui accueille sur son sol des dictateurs africains des hommes des tueurs en citant nommément Pete Botta le ministre sud-africain des premiers ministres sud-africains et Jonas Savinbi rebelle angolais soutenu par les Etats-Unis qui combat en faveur du régime sud-africain d'apartheid et donc il reproche vraiment à la France de trahir ses idéaux d'être en désaccord avec ce qu'elle est censée représenter et ce discours est filmé par les caméras on voit le visage de Mitterrand qui se crispe et quand Mitterrand se lève il va aussi improviser un discours en disant très clairement qu'il va être aussi franc que Sankara en voilant son discours de menace en disant que Sankara est un président qui ose mais qui va peut-être un peu plus loin qu'il ne faut et il lui pose la main sur l'épaule donc il y a vraiment la gestuelle de la France-Afrique le paternalisme tous ces éléments qui sont vraiment très présents dans ce ce court-échange et on sent bien qu'à ce moment-là Sankara a un peu signé son acte de décès on sent bien que là Mitterrand a compris que Sankara il le dit même d'ailleurs dans le discours Sankara l'empêche de dormir il n'a pas la conscience tranquille et donc cette rencontre est très intéressante parce que elle montre une volonté d'émancipation d'un pays africain le Burkina Faso n'ira plus au sommet de la France-Afrique va se mettre à refuser l'aide française en estimant que c'est une aide qui entraîne l'indépendance et Sankara va se rapprocher de Canafi qui à l'époque était l'ennemi le jour de Paris mais la nuit il négociait l'uranium Chirac se rendait à Tripoli etc et ça va lui être constamment reproché dans les médias français donc c'est là qu'apparaissent ces fameuses piques à chaque fois qu'on parle de Sankara on ira au journal de France 3 Sankara qui s'est rapproché du colonel Kadhafi donc on insinue pas mal de choses à savoir que des Africains qui veulent s'émanciper sont forcément sous la tutelle d'autres dirigeants ici du monde arabe ici des soviétiques et qu'on n'est pas capable de penser par nous-mêmes Sankara sera assassiné le 15 octobre 1987 avec 12 de ses camarades dans un complot principalement mené depuis Paris et Abidjan qui va profiter à Blaise Compaoré qui était son meilleur ami et sa disparition va mettre effectivement un terme à tout un processus révolutionnaire au Burkina Faso quant à Mitterrand il va rester dans des vieux réseaux de la France-Afrique qui vont l'amener notamment un peu plus tard à fermer les yeux ou cautionner ou être indirectement complice alors ça dépend de son interprétation du génocide commis au Rwanda en raison notamment de sa grande amitié avec le président juvénal à Biarrimana à Chirac c'est oui Chirac l'africain comme on dit c'est c'est assez particulier effectivement donc il a construit un réseau un réseau africain avec aussi ses propres émissaires ses propres relais ses propres relations notamment depuis aussi l'hôtel de ville de Paris et lors de ses deux passages également à Matignon lorsqu'il accède au pouvoir en 1995 on est dans un contexte un peu particulier parce que il est dans une dans une volonté je dirais de réaffirmer le retour de la droite au pouvoir voilà on sort de septennat de la gauche la droite revient aux affaires une droite qui est affairiste pas tout à fait encore dans le tournant néolibéral qu'on verra avec Sarkozy par la suite mais déjà bien affairiste et donc l'un des éléments autour de Chirac c'est quand même les affaires les magouilles qui sont présentes on est vraiment dans cette France-Afrique des mallettes des valises d'argent qui a aussi existé sous la gauche mais qui là est vraiment présente avec le début d'un certain nombre de scandales qui apparaissent qui ont déjà été présents autour de l'affaire Elf etc mais là ça se précise alors son premier mandat il est traversé par la cohabitation avec Lionel Jospin et également par la disparition en début de mandat de Jacques Faucard qu'il avait rappelé notamment au niveau de l'Elysée donc sous Chirac on a je dirais pas une modernisation mais une évolution des réseaux France-Africains qui passe de plus en plus par des réseaux privés qui passe également par le redéploiement d'un certain nombre de structures et d'institutions et aussi par une communication vis-à-vis de l'Afrique qui est très paradoxale elle est à la fois dans l'empathie et en même temps dans le dénigrement Chirac est de ceux par exemple qui estimaient que l'Afrique n'était pas prête n'était pas mûre pour la démocratie il est de ceux qui estimaient que le continent africain était déjà un peu dans ses discours de surnatalité et qui en même temps avait sur l'Afrique un regard on ne peut pas dire humaniste mais un regard prédateur autour des humanités et des cultures africaines c'était un grand amateur d'art et ce n'est pas pour rien que son nom a été donné au musée du Quai Branly et donc ça c'est quelque chose qui est très paradoxal il représente à la fois une forme de racisme et de négrophilie très particulière qui pour moi relève un peu de la schizophrénie de ses chefs d'état africains donc c'est un peu je dirais ce côté très très machiavélique très schizophrène voilà et sur son second mandat donc à l'Isée 2002 à 2007 il va très clairement participer au redurcissement de la France-Afrique puisqu'avec notamment Dominique de Villepin et Michel Alliomari ils vont mener la guerre française en Côte d'Ivoire donc il va mettre la pression à Laurent Gbagbo il va le menacer je pense même physiquement l'armée l'aviation ivoirienne sera détruite par l'armée française les chars français les militaires français vont tirer sur la foule à Abidjan donc tout ça est sous la responsabilité de Jacques Chirac donc pour moi c'est un président qui est très je dirais synthétique d'un tournant de la France-Afrique qui est à la fois tourné vers le passé une certaine nostalgie du passé colonial et en même temps un réalisme un pragmatisme très froid et sur la déclaration que vous que vous citez elle est aussi paradoxale parce que Chirac savait très bien oublier les choses quand il fallait les oublier et on peut être surpris effectivement de cette volonté de se dédouaner devant l'histoire de tous les crimes et les vols dont il a pu être responsable dans sa qualité de chef d'état Le cas des diamants de Giscard effectivement Giscard d'Estaing était ami avec la plupart des chaînes états africains c'est lui qui a principalement lancé les sommets France-Afrique et sous son mandat il y a eu notamment l'affaire des diamants donc en lien avec Bokassa donc au niveau de la Centrafrique qui est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde mais qui est riche en diamants riche en minerais notamment d'uranium et il a été révélé je crois que c'était il me semble par le canard enchaîné que Giscard avait reçu des diamants de la part de l'empereur et ça a fait effectivement scandale donc on a vu apparaître comment dire une campagne d'affichage notamment très intéressante on voyait le portrait de Giscard avec à la place des yeux des diamants et cette affaire des diamants va probablement jouer je pense sur l'image et potentiellement la non-réélection de Giscard lors de l'élection de 1980 face à Mitterrand et va constituer je pense le premier temps où la question des affaires s'invite vraiment dans l'espace et dans le débat dans les débats politiques sur l'affaire Elf alors là on est sur différents niveaux une toute autre dimension il y a à la fois des histoires de rétro-commissions de vente d'armes de soutien à des guerres au niveau notamment du Congo Brazzaville de lien avec des groupes armés au niveau de l'Angola et de surfacturation autour d'une multinationale qui était devenue en fait un état dans l'état à la fois au niveau de l'état français donc en lien notamment avec le département des Hauts-de-Seine mais également au niveau des pays où Elf est implanté notamment le Gabon et surtout le Congo Congo Brazzaville et cette affaire qui inscrit aussi des enjeux et des mécanismes de corruption va faire l'objet effectivement d'une enquête d'un certain nombre de déballages qui vont montrer en fait la proximité entre le pouvoir politique et le pouvoir économique et la manière dont le pouvoir politique couvre un certain nombre d'affaires de corruption et de trafic et ce qui apparaît à ce moment là c'est le début d'une médiatisation de la question de ces réseaux liés à la France-Afrique et c'est un peu déjà dans ce contexte-là que quelqu'un comme François-Xavier Verschave donc président puis enfin membre de survie va produire les premiers travaux sur la question notamment de la France-Afrique ça va être d'abord sous l'angle des affaires des scandales de tout ce qui est un peu occulte des malettes etc. que cette notion de France-Afrique se matérialise voilà avant d'être vu un peu plus tard comme un véritable système tentaculaire à différents niveaux donc la plupart de ces affaires vont aussi introduire la question de la justice et de l'impunité vis-à-vis de ce système France-Africain la question de la justice elle permet ensuite de la médiatiser et donc de faire un relais vers les médias et de comprendre que par la suite il sera dans l'intérêt justement de ce système de la France-Afrique de contrôler les médias pour être finalement je dirais en capacité de s'auto-immuniser et c'est ça qu'on verra progressivement dans les années 2000 avec toutes les offensives autour de avec Bolloré et autres qui vont vraiment à peu près contrôler l'intégralité du système pour finalement rendre la justice quasi impuissante ou quasi inaudible dans un contexte médiatique Oui en fait ce qu'on essaie de montrer dans le livre c'est que la France-Afrique est un système qui se recycle constamment qui cherche à anticiper les obstacles auxquels elle risque d'être confrontée et d'être vraiment comme un logiciel informatique par rapport à un virus c'est-à-dire vraiment de s'auto-engendrer et ça passe parfois par des retraits par des reculs ou par des annonces il y a beaucoup de communication qui est faite qui ne sont pas suivies des faits qui ne sont pas suivies d'actes mais qui servent je dirais à déminer en fait une situation et c'est un peu ce que fait Macron depuis qu'il est arrivé à l'Elysée c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'annonces il prend beaucoup de place il gesticule énormément et on ne sait pas très bien si on doit suivre ce qu'il dit ou ce qu'il fait tellement il est dans une démarche du à la fois et en même temps il s'est lancé dans des chantiers qui n'en sont pas spécialement c'est-à-dire que nous montrons que tout ce qu'il propose c'est faire du neuf avec du vieux et que sa conception de l'Afrique de manière générale alors rompt peut-être avec certains schémas traditionnels mais reste fondamentalement dans la continuité d'une vision très paternaliste donc on voit son comportement avec tous les chefs d'état africains qu'il a convoqué à peau pour leur dire de renouveler leur amour ou leur engagement pour la France les petites remarques comme au président du Burkina Faso pour qu'il aille réparer la climatisation un certain nombre de comportements les blagues sur les Kwasa Kwasa un certain nombre de comportements très paternalistes très colonialistes qui ne sont pas démentis par également les discours très martiaux ou parfois même racistes de tous ceux qui ont occupé le ministère de la Défense ou des Affaires étrangères français ces dernières années en même temps il y a des annonces qui sont faites pour capter des sociétés civiles africaines et les diasporas autour des enjeux culturels autour des enjeux mémoriels pour finalement mettre en avant un narratif sans l'avoir vraiment examiné donc ça c'est apparu par exemple dans le cadre des commissions on a fait une commission avec l'Algérie avec le Rwanda là actuellement avec le Cameroun parce que la France a besoin de renouveler ses relations économiques avec ces pays là de se positionner avec ces pays là et donc on jette un peu de poudre de perlimpinpin aux yeux en espérant que ça suffira en fait à faire taire les critiques vis-à-vis de la politique française ensuite on est dans un enchaînement c'est à dire que chaque président est débiteur de ce qu'a fait le précédent c'est à dire que la guerre de Libye c'est Nicolas Sarkozy donc c'est vraiment le point de départ il y a eu la guerre de Côte d'Ivoire également guerre de Côte d'Ivoire guerre de Libye c'est vraiment les deux éléments les plus importants portés par Sarkozy alors vis-à-vis de la Côte d'Ivoire c'est en soutien avec son ami personnel Alassane Ouattara qui l'avait marié à Neuilly-sur-Seine donc Ouattara est vraiment vu comme le défenseur des intérêts français en Afrique de l'Ouest donc pour beaucoup de gens tant que Ouattara est là la France-Afrique est là alors qu'en fait c'est pas tellement le personnage c'est ce qu'on montre aussi dans le livre quand on dit que Foucair est mort la France-Afrique est morte non c'est pas le personnage c'est le système ensuite la guerre de Libye qui a déstabilisé le Sahel et qui a permis en fait à Hollande dans la suite de Sarkozy de s'ériger un peu en pompier pyromane en venant intervenir sauver le Mali etc. et en implantant un dispositif militaire français au Sahel et ce dispositif là a été effectivement chassé ces dernières années par des mouvements populaires du Mali du Burkina Faso et du Niger associés effectivement à des militaires qui ont pris le pouvoir dans ces trois pays là et on voit effectivement un retrait de la France au Sahel et une volonté de la France et c'est le Drilland lui-même qui le disait d'être moins présente d'être moins visible en surface mais de passer par d'autres intermédiaires donc de passer en fait par des structures africaines d'africaniser finalement ce système de la France-Afrique de la même manière qu'on a africanisé le système du France-CFA pour masquer un peu la domination et dans cette volonté de masquer la domination il s'agit aussi de s'appuyer sur les élites de la diaspora la société civile notamment les jeunes afro-descendants de France pour réinstaurer un narratif avec l'Afrique fondé sur justement le fait que la France c'est aussi un pays qui comprend l'Afrique qui aime l'Afrique que les Africains aiment la France donc tout ce discours vraiment du soft power qui est je pense ce sur quoi l'Elysée est en train de parier aujourd'hui dans un contexte où la France-Afrique cherche à se réinventer elle n'est pas morte c'est aussi la thèse de notre ouvrage pour qu'elle soit morte il faudrait que l'armée française quitte définitivement le continent africain qu'on sorte définitivement des accords monétaires notamment du France-CFA et d'un certain nombre d'autres accords et qu'il y ait également au niveau de la France une profonde réforme vis-à-vis de la politique africaine qui est principalement du ressort du chef de l'état français et qui devrait être d'abord traité au niveau de la représentation nationale et donc du coup il y a un enjeu transversal à ces questions qui est également la question du racisme donc tant qu'il n'y a pas en France une vraie politique de lutte contre le racisme et bien la France-Afrique est aussi présente au niveau de l'Hexagone et cette lutte contre le racisme elle est cristallisée par ce qui est en fait le fil conducteur d'une grande partie de la politique française depuis 4 à 5 décennies la question migratoire sur laquelle on voit que les positions se rapprochent entre le rassemblement national et la gauche notamment toute une gauche qui est déjà dans les filets de Macron qui lui-même court derrière le rassemblement national donc cette question migratoire liée en fait aux relations économiques entre la France et l'Afrique aux relations culturelles et sociales entre la France et l'Afrique aux relations également politiques et diplomatiques entre la France et les pays africains les ambassades françaises étant vues comme des escroqueries sur les politiques de visa doit être fondamentalement repensées pour qu'on puisse parler d'une fin envisagée de la France-Afrique de la France-Afrique à la France-Afrique et la France-Afrique je sais que la France-Afrique ressemblée dans la France-Afrique à la France-Afrique par l'Afrique de la France-Afrique – Sous-titrage FR 2021